Savoir correctement lever une Tesla Model 3 peut être utile si on souhaite faire son entretien soi-même ou simplement si on veut changer une roue. Tout d'abord, je vous déconseille d'utiliser un cric de secours classique. Ils sont fragiles et dangereux niveau stabilité. D'ailleurs, il n'y en a pas de fournis avec votre Tesla. Je vous conseille plutôt d'utiliser un cric hydraulique roulant. Pareil, les crics bouteilles ne sont pas top niveau stabilité. En plus, il n'y en a aucun qui ne passera sous la voiture. En plus de ce cric hydraulique roulant, il vous faudra un tampon en plastique spécial pour votre Tesla Model 3. Il a une bosse qui vient se loger dans un trou sous la voiture. Ces trous sont placés aux 4 points de levage de la voiture. Comme l'explique le manuel de l'utilisateur, il ne faut pas la lever à d'autres endroits que cela. Une fois que vous aurez placé votre pad de levage, il y a de fortes chances que votre cric ne passe plus en dessous. Il existe des crics ultra bas pour les voitures surbaissées. Si vous n'avez pas de cric et que vous comptez en acheter un, c'est ce genre de modèle qu'il vous faut. Je vous mets un lien dans la description vers ce genre de cric, ainsi qu'un lien pour trouver ces fameux pads de levage. Dans mon cas, j'ai un cric classique, donc pour pouvoir lever ma Model 3, je me suis fabriqué une petite rampe de levage en bois. Il suffit de couper quelques planches, les coller et clouer l'une sur l'autre, et le tour est joué. J'ai ajouté un morceau de tissu pour éviter qu'elle glisse lorsqu'on roule dessus, mais ce n'est finalement pas nécessaire. Avec seulement 4 ou 5 cm de haut, la rampe permet de faire passer le cric. Tant que la roue touche encore le sol, enfin, la rampe, c'est une bonne idée de desserrer les écrous de roue. Ensuite, il n'y a plus qu'à pomper. Vous pouvez retirer la rampe, retirer la roue pour faire ce que vous avez à faire, comme nettoyer vos étriers de frein. Par contre, vous ne pouvez pas mettre de chandelle à la place du cric. Votre cric doit donc tenir la charge, et je vous déconseille de passer n'importe lequel de vos membres sous la voiture pour votre sécurité. Gardez toujours à l'esprit que votre cric peut lâcher à tout moment. Le pad permet de ne pas abîmer le bas de caisse ou la batterie avec le cric. C'est impossible qu'il glisse puisqu'il est tenu dans le trou du châssis. La structure de la Model 3 est excellente et très rigide. Il n'y a aucun risque de la déformer en levant ainsi une roue. Lorsque vous avez terminé de travailler, placez à nouveau la rampe sous la roue avant de redescendre la voiture pour pouvoir sortir le cric. Pour pouvoir travailler sous la voiture, avoir plus de confort et de sécurité, j'utilise un petit pont hydraulique. Je vous mets une vidéo qui donne davantage d'informations sur ce pont en lien en haut à droite et en bas dans la description. C'était une petite vidéo rapide, une vidéo tuto qui vous montre comment vous pouvez lever votre Tesla Model 3 en toute sécurité. Mais il vous manque l'essentiel dans cette vidéo. Il vous manque les galères, les échecs, les problèmes qu'on rencontre dans la vraie vie à chaque fois qu'on travaille sur sa voiture. Ouais, moi aussi j'y coupe pas. Et tout ça, c'est dans mes plus grandes vidéos, des vidéos qui sortent en général le mercredi à 17h30. Et pour ne pas les manquer, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche. En dessous, dans la description, je vous mets les liens vers tous les outils et les produits que vous m'avez vu utiliser. Ici, je vous laisse une playlist. Et en dessous, c'est un long épisode sur tout l'entretien qu'on peut faire soi-même sur la Tesla Model 3. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, bagnole et rock'n'roll ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada